bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un autre étape numéro 5 de votre sal bouquet de printemps comme vous pouvez le voir vous avez déjà mis pas mal de couleur avec une majorité de feuillage mais aujourd'hui nous allons nous occuper uniquement de cette très grande de fleurs juste ici et on va pouvoir y mettre uniquement de la couleur donc c'est le moment de vous faire plaisir pour celles qui ont choisi la toile imprimée pour celles qui ont choisi le kit je vous invite à bien écouter les références pour ne pas mélanger si vous voulez exactement le même rendu que moi en attendant que vous prépariez vos aiguilles je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne nous connaissez pas encore vous retrouverez plus facilement toutes les vidéos de mon univers à broder mais également vous pourrez recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos pour ce sal ou bien pour les autres qui seront en suivant n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu on va sans plus tarder commencer à préparer notre aiguille et je vais vous remontrer comment on sépare un fil vous avez ici votre brun voyez il m'en reste quatre sur mon sur mon brun de fils je vais en choisir juste un j'en attrape un entre le pouce et l'index et voici en tirant doucement vous avez le petit scooby doux et vous avez donc séparé vos trois fils sur votre droite et votre fils de 1 m que vous allez pouvoir plier en deux pour enfiler votre aiguille donc vous prenez les deux petits morceaux comme ceci et ne vous reste plus qu'à enfiler dans le chat et maintenant vous êtes prête à broder voici la petite boucle que vous allez obtenir pour pouvoir vous fixer dans quelques instants on va placer notre tambour je pense que là vous avez tout préparé vos aiguilles on va commencer avec le 304 pour faire le point de feston donc tout le contour de cette fleur me voici donc fixer et comme vous l'avez remarqué je vous ai fait deux pétales pour que vous puissiez voir ce que nous allons obtenir je vous le rapproche de plus près voici donc le point de feston donc nous allons vraiment avoir exactement la même chose que ce que vous voyez sur votre motif seulement avec la couleur 304 je vais me retourner pour me fixer sur un point juste là comme ceci et je passe dans ma boucle et me voilà fixé je vais donc ressortir juste ici à la base de mon point je place mon fil sous le pouce et avec mon aiguille je viens piquer juste là au bout de mon motif pour ressortir à la base comme ceci et en passant dans la boucle ça vous fait comme un petit angle droit et on va recommencer on pique au bout du motif et on ressort à la base en passant dans la boucle et on va recommencer ainsi de suite vous piquez au bout du motif et vous ressortir à la base et voyez votre fil passe à l'intérieur du point je vais essayer de vous le broder un peu plus près de la caméra pour que vous voyez bien donc vous piquez bien au bout du motif et vous passez dans la boucle vous accompagnez toujours votre fil ça vous évitera d'avoir des petits nœuds au bout du motif puis à la base comme ceci et dans les arrondis vous allez voir que si vous suivez exactement le tracé que je vous ai mis vous allez avoir de jolis arrondis là encore c'est mieux si vous faites les points réguliers je les ai espacés de manière régulière là ici vous pouvez si vous voulez moduler les espacés un petit peu moins si vous les espacés un peu plus j'ai peur que vos arrondis ne soit pas joli donc éventuellement vous pouvez les faire un peu plus serré mais pas plus large voilà ce qui vous fait une jolie petite bordure c'est un point assez rapide à effectuer et qui donne tout de suite son petit effet on va bien faire attention à ce que nos fils soient bien mis voyez là j'ai un fil qui s'est desserré un petit peu donc je vais venir chercher dans mes deux fils de lequel est-ce que c'est voilà je l'ai trouvé je replace correctement mes fils allez on continue on pique au bout du motif puis jusqu'à la base en passant dans la boucle et on recommence quand on a terminé son pétale vous allez voir comment on arrête ce petit point là on a terminé notre point alors pour le bloquer puisque là ici notre fil sinon se balade vous allez piquer un petit peu plus loin ici en l'occurrence on va piquer à ras du motif du prochain pétale comme ceci vous voyez en attendant la netteté vous voyez bien que ça vous fixe le point nous allons repiquer ici à la base et on va reprendre le fil sous le pouce je vais au bout du motif puis je ressors à la base en passant dans la boucle au bout du motif je ressors à la base en passant dans la boucle et ainsi de suite et ainsi de suite et vous continuez jusqu'au bout de votre pétale je pense pas que nous aurons assez pour faire le dernier pétale général avec un mètre de fil de manière confortable vous allez pouvoir faire deux pétales donc on va être obligé de se préparer une troisième aiguillée hop on continue tout de même avec ce que l'on a on a largement assez pour terminer celui-ci mais vous avez compris le principe je vais vous montrer comment vous fixer à l'arrière et je pique vous voyez là c'est encore plus simple que tout à l'heure vous voyez bien le trait on vient terminer notre point de cette manière là pour se fixer je retourne mon ouvrage je vais venir passer en dessous de mon premier point et je vais repasser dedans en arrière pour aller rejoindre celui que j'ai brodé juste avant pour bien le bloquer comme ceci et je le refais encore une fois comme ceci je peux couper mon fil à ras et là je change de fil je vous prépare une aiguillée je vous montre comment repartir puisque quand on regarde notre motif nous sommes remontés jusqu'ici donc nous n'allons pas redescendre ici on ne voit pas de petits traits de feston mais nous allons devoir reprendre qu'à partir de cet angle là donc je vais me fixer à cette hauteur juste là comme ceci je passe en dessous d'un point et je passe dans la boucle puis je vais ressortir à la base de mon point sans abîmer les points que j'ai déjà brodé au préalable le fil sous le pouce et je reprends je pique au bout du motif puis à la base en passant dans la boucle au bout du motif puis à la base en passant par ma petite boucle et je reprends quand vous arrivez à l'endroit où vous avez déjà des broderies d'effectuer n'oubliez pas comme ici juste là ici vous vous arrangez bien à ce que votre motif de la fleur joigne bien celui-là de la feuille pour éviter qu'il y ait un jour un espace pour vraiment faire une broderie continue comme là ici vous voyez ici j'ai le pétale de ma fleur en bordeaux mais je vais piquer à la base et je vais ressortir dans le trou que la fleur bordeaux m'avait fait en passant dans la boucle toujours comme ceci mon point va aller jusqu'à celui du point de tige de la fleur de d'à côté ce qui va me faire une broderie continue ça va bien joindre les deux allez il ne m'en reste pas beaucoup à faire comme ici vous voyez je vais me rapprocher pour que vous voyez bien je suis passée à la base de mon motif et je vais devoir piquer exactement dans le trou où mon point vert clair du point de chaînette passe et vous voyez comme ça va vous faire hop je vais faire le point d'après pour que vous voyez mieux vous voyez tout est bien joint comme si on l'avait fait à la même étape ou en même temps sauf que ce n'est pas le cas allez je fixe mon dernier point comme ceci et nous avons déjà effectué tout le contour de cette jolie fleur je me fixe à l'arrière de ma toile en passant une fois deux fois puis une troisième avant de couper et puis je vais garder mon fil sur le côté comme ceci et voilà pour votre point de feston je vais prendre un petit peu d'avance de mon côté je vais faire deux petites volutes dans les pétales et puis je vais vous montrer comment on va les réaliser vous voyez me voilà de retour avec les deux volutes de fait sur 5 et vous allez voir ça va vous prendre un petit peu de temps parce que vous allez vous allez avoir besoin de faire des petits points de précision alors je vais vous le rapprocher si vous avez la fiche technique à côté de vous ça va être facile de deviner quel point j'ai utilisé nous avons pour les volutes utilisé le point de tige et puis le point de bouclette juste là mais ça vous l'auriez deviné avec le schéma on va donc se fixer ici on va continuer la suite on va faire celle-ci ensemble de volutes avec les deux petites bouclettes également donc vous prenez le 814 1 mètre pliant 2 et on va se fixer juste ici donc je vais piquer à la base on va le faire venir d'ici je repique un millimètre plus loin souvenez-vous là je vais juste me fixer ce n'est pas le point de tige encore et je passe dans ma petite boucle et voilà je place mon tambour dans le bon sens je vais venir mon point de tige jusqu'ici puisque vous le voyez vous avez le petit point de bouclette au même endroit donc je veux que mon point de bouclette soit fixé sur ce point de tige donc vous piquez à 2 mm plus loin et vous ressortez au milieu là on va vraiment faire des petits points donc vous allez devoir prendre votre temps pareil 2 mm plus loin et vous piquez dans le trou précédent là c'est un point de tige tout simple 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent hop je vais raccourcir mon fil qui me gêne on remet le fil sous le pouce et on avance là vous allez être obligé d'apprendre à faire des petits points parce que avec le fait de tourner continuellement avec ses volutes si vous faites des grands points vous n'allez pas avoir un joli rendu ça va bailler ça ne va pas faire l'arrondi du dessin là l'idée c'est de le fixer assez régulièrement pour que votre point fasse exactement la même chose que le dessin hop je me recentre pardon vous allez devoir tourner régulièrement si vous voyez que votre tambour n'est pas bien placé prenez le temps de le replacer correctement pour être confortable c'est le moment d'avoir une prise en main confortable pour pouvoir bien avancer dans ce point qui va vous demander de la précision on tourne encore son tambour pour terminer ce petit bout de volute et on continue faites bien attention également à ne pas abîmer vos points autour vous voyez là comme je raccourcis mon point il est vraiment tout petit celui-là on est vraiment dans les derniers arrondis donc plus on descend plus il faut les raccourcir et je vais finir avec un petit point juste ici je repique dans le dernier trou pour finir ce point et comme vous le savez on ne va pas ressortir directement ici on va faire passer notre fil sous nos points précédents pour venir rattraper notre dessin prenez bien le temps de faire cette étape passez pas en dessous de chaque point mais prenez le temps d'éviter la transparence vous voyez en dessous de ma toile il n'y a aucun point qui s'en va directement à l'autre volute alors maintenant je vais ressortir juste ici un petit peu avant mon dessin pourquoi ? parce que je veux avoir cette sensation de fil qui part du même endroit pour partir sur la droite et un sur la gauche donc je ressors et je viens faire mon point et vous allez voir ce que ça va vous donner directement ça va faire comme si votre point qu'on vient de faire la base se divisait en deux vous voyez regardez ça va vous faire exactement comme ceci et voilà on va raccourcir de beaucoup nos points puisqu'on est dans la deuxième volute qui est beaucoup plus fine que la première donc là on va faire des petits points de 1 mm à peine c'est pour ça que je vous disais vous allez devoir prendre votre temps pour cette petite étape et on tourne progressivement voilà il me reste un petit point à faire pour ma part je vais piquer dans le dernier trou pour rentrer mon fil puis je viens à l'arrière de ma toile pour passer trois fois sous mes points précédents afin de bloquer mon fil maintenant je coupe je vais faire un nœud puisque je vais l'utiliser pour faire la volute du pétale d'à côté avec un mètre vous allez pouvoir faire deux volutes à peu près donc on va procéder de la même manière pour le point de feston on va être obligé de ressortir un troisième mètre de cette couleur je vais me fixer ici au milieu de ma volute vous allez voir pourquoi ça va être plus simple je suis repassée dans ma boucle vous voyez ce fil là je l'ai déjà utilisé pour faire les deux autres volutes les petits points de bouclette ça consomme beaucoup moins de fil donc je vais sortir hop ici à la base et alors si vous pouvez trouver un trou de point de tige pour le faire ça sera beaucoup beaucoup plus joli je suis en train de chercher où il est le mien il est juste là hop le fil sous le pouce je repique à côté et je viens faire ressortir mon aiguille au bout du motif avec mon fil je fais le tour hop je passe mon aiguille en maintenant ma petite bouclette qui se forme et je viens la fixer en piquant derrière comme ceci je vais revenir sur mes pas en passant par en dessous d'un de mes points et je viens faire courir mon fil en dessous des points que je viens de faire aux pointes de tige pour arriver jusqu'à la base et là je vais piquer dans le trou de départ juste là et je refais une autre petite bouclette que je fixe en piquant à l'arrière et voilà ce que vous obtenez pour ce volute allez je me fixe sur mes petits points de tige juste ici deux fois et trois fois je vais changer de fil couleur corail parce que sinon je n'aurai pas assez pour faire les deux derniers pétales alors là vous avez vu comment on s'occupait de ce volute là et vous avez remarqué que c'est exactement les mêmes à chaque fois j'ai repris exactement le même dessin donc on va procéder de la même manière sur les deux derniers pétales qui me restent à faire et puis on se retrouve tout de suite pour nous occuper du coeur de cette fleur la fleur est terminée d'être brodée pour les pétales on va donc maintenant s'occuper du coeur de cette fleur comme vous le voyez on a eu pas mal de travail déjà jusqu'alors on dirait pas comme ça mais ça prend du temps pour le coeur de cette fleur vous allez prendre le jaune en référence 977 j'ai pris ici deux fils de 1 mètre que j'ai plié en deux comme ceci vous allez voir comme le point d'araignée que nous allons faire jusque là est assez gros donc je vais le faire avec plus de fils pour que ce soit cohérent avec la taille donc je vais me fixer juste ici en dessous d'un point que j'ai déjà brodé et on est parti pour nos petits points lancés on me voilà fixé alors je vais sortir à la base comme ceci hop puis je vais venir rejoindre le coeur de la fleur je vais ressortir à l'autre point lancé et je pique en haut du motif et on recommence je vais décaler un petit peu mon point lancé ici je trouve qu'il manque un petit peu de de biais hop je vais le mettre un tout petit peu plus sur la gauche voilà comme ceci voilà qui me plaît mieux hop et on sort à nouveau à côté pour revenir vers le centre et vous faites ainsi de suite tous vos points lancés allez encore deux je dois être dans un nœud ici alors faites attention quand vous êtes dans un nœud essayez de piquer vraiment juste en dessous ne passez pas votre aiguille à l'intérieur en plus là vous avez de l'épaisseur donc ça va être compliqué pour vous sinon voilà tous nos points lancés sont fait on va maintenant sortir par exemple ici hop à la base vous voyez et maintenant il s'agit de passer une fois au dessus du point une fois en dessous donc là je vais passer dessus ce point là et donc je vais me glisser en dessous du suivant on va poser nos fils ici on ne tire pas si vous tirez de trop vous allez avoir quelque chose comme ceci qui ne va pas être joli là on veut un petit peu de volume un petit peu de relief donc on pose simplement nos points ici je suis au dessus vous voyez au dessus de ce point là donc je vais passer en dessous de celui-ci et ainsi de suite à chaque fois vous en sautez un et vous allez voir que vous allez arriver en quinconce celui-ci tout à l'heure on est passé dessus bien là je vais passer en dessous et c'est ça qui va vous former votre araignée alors il va falloir un petit peu de patience pour voir cette jolie fleur ce sera une fleur dans la fleur donc vous passez à chaque fois en dessous comme ceci et on va continuer et l'intérieur on va le faire avec des petits points de nœud de couleur corail allez on continue faites attention à ne pas accrocher vos fils vos points précédemment brodés et puis on tourne jusqu'à ce qu'on remplisse bien l'intégralité de notre motif là c'est comme si vous brodiez avec 4 fils n'oubliez pas de mettre la quantité de fils nécessaire sinon vous n'aurez pas le même rendu et on tourne je vais bientôt arriver à la fin de mon mètre je vais devoir repréparer une nouvelle aiguille je vais essayer de terminer mon tour quand même quand vous allez arrêter votre fil là surtout vous vous souvenez bien là où vous vous êtes arrêté pour ne pas perdre ce quinconcent regardez là ici je suis en dessous donc je vais aller piquer juste au dessus ici pour rentrer mon fil je vais tout de suite me fixer en dessous de 3 points pour bloquer et je vais couper mon fil mon aiguille étant renfilée de nouveau avec 2 fils d'un mètre pli en deux donc je brode avec 4 fils toujours je vais donc revenir sur l'endroit de ma toile alors souvenez-vous j'ai piqué je revérifie où j'ai piqué il était dans ce sens là vous voyez j'ai piqué juste ici donc je vais ressortir au même endroit exactement au même endroit pour garder ce quinconce de cette araignée vous allez voir que ça va être de toute façon caché par les prochains tours donc c'est comme si j'étais au dessus de celui-ci donc je vais passer en dessous de celui-là et on reprend notre ouvrage et on voit bien qu'on repasse en quinconce par rapport à ce que nous avons déjà brodé et on tourne ah j'ai des filles qui se sont mal mis voilà on va aligner un petit peu tout ça et on continue je vous avais dit qu'il y avait pas mal de tours à faire pour cette araignée il nous fallait pas mal de fils là vu qu'elle est assez conséquente pour celles qui ont choisi l'étoile vous pouvez aussi très bien utiliser des fils dégradés là c'est le moment ça pourrait faire vraiment très 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 joli vous avez largement de quoi utiliser des longueurs de fils pour que le dégradé se voie vraiment bien ça pourrait vraiment donner un autre style à votre broderie allez hop on continue nos petits tours et après on va pouvoir ajuster un petit peu nos points pour donner davantage de relief on continue encore un peu on tourne on tourne jusqu'à ce qu'on ne voie plus nos petits points lancés surtout c'est très important vous allez pouvoir bien ajuster vos points vous allez voir comment on ajuste tout ça je vais espérer pouvoir faire un tour de plus pour ma part on va ajuster puis je vais voir s'il faut que je reprépare une autre aiguille je vais donc piquer souvenez-vous comme ceci à la base pour rentrer mes fils de ma petite rose je vais me fixer tout de suite à l'arrière et comme à notre habitude on a le petit bébé qui se réveille à la fin de la vidéo hop alors j'ai donc fixé mon fil à l'arrière de ma toile et là vous voyez vous allez pouvoir avec le chat de votre aiguille lui donner un petit peu de volume alors vous passez un petit peu comme ceci avec votre aiguille ne tirez pas trop fort tout de même il ne s'agit pas là d'abîmer votre ouvrage mais vraiment de lui donner mais vraiment de lui donner un petit peu de volume voilà et on voit bien ici tous nos points sont bien cachés nos petits points lancés et voilà elle est bien remplie alors de toute façon avec la chaleur les petits traits le tracé va s'effacer donc si vous n'épousez pas exactement la même forme que le traçage ce n'est pas très grave vous avez quand même un joli point d'araignée qui voyez comme là si je mets comme ceci mon tambour vous voyez bien qu'il y a du volume allez on va terminer cette étape avec nos petits points de nœud donc là je ressors je vérifie la fiche technique mais il me semble bien que c'est le corail et oui c'est bien le 347 donc c'est le corail avec lequel nous avons fait les bouclettes c'est pour cela que je l'avais gardé de côté alors je vais faire mon petit nœud vous voyez je suis en train d'essayer de le faire voilà superbe et puis je vais me fixer à l'arrière pour attacher mon fil couper juste le petit surplus hop là voilà super et on revient sur l'endroit alors vous voyez là je vous ai mis trois petits points de nœud vous n'êtes pas obligé d'en faire trois si vous voulez en faire que trois il va vous falloir plus de quantité de fils mais si vous voulez en faire plus que ça avec un fil plié en deux comme ici je pense qu'on va en faire quand même une petite quantité allez on va placer notre fil vers le bas l'aiguille vers le bas et puis on va tourner deux fois et puis je le maintiens avec mon index vous voyez je vais repiquer juste à côté et je place bien mon petit point de nœud à ras de la toile alors peut-être que certaines d'entre vous auraient préféré les broder avant là c'est à chacune vraiment son son ressentiment moi j'aime pas ensuite faire attention quand je passe avec mon aiguille pour faire l'araignée je n'aime pas faire attention à tous mes points partout et les points de nœud sont assez fragiles donc je préfère prendre plus de temps pour bien les positionner à l'intérieur que de les faire avant je vais essayer de les positionner de manière régulière tout comme vous c'est le moment de faire bien attention et je pique à côté je la pose bien à plat je vais essayer d'en faire au moins cinq sur le tour et puis un autre petit point de nœud au centre je pense que ça va plutôt bien se placer hop là comme ceci vous voyez vraiment bien l'arme il me reste un à faire pour le tour extérieur hop et encore un au milieu après vous pouvez le fournir davantage je verrai même d'ailleurs si je ne vais pas le fournir plus mais dans le doute faites quand même un joli tour au cas où vous voulez vous l'éclairsemez je vais repiquer bien au milieu une deux trois là je vais faire un plus gros point de nœud en faisant un tour de plus celui du centre hop je pique bien je le tiens et voilà ce que vous obtenez avec votre cœur au point de nœud pour cette jolie petite fleur alors là vous voyez je vais les zoomer vous avez un petit peu d'espace alors vous pourriez piquer entre les deux comme ceci par exemple et vous pouvez faire des tout petits points de nœud regardez je vais les faire si vous voulez pour vous montrer vous faites que un tour pour venir le compléter si vous allez avoir des petits points de nœud de taille différente puis ça va vous les compléter par contre si vous commencez à le faire vous devez le faire entre chacun pour ne pas déséquilibrer votre centre de fleurs voyez ça va vous demander un tout petit peu plus de précision puisque là il ne vous reste pas beaucoup beaucoup d'espace donc il ne faut pas déstructurer bien la forme arrondie que nous venons d'obtenir allez encore un ici je vais faire tourner mon ouvrage ce sera plus simple on fait un petit tour et on vient compléter le cœur voilà je viens me piquer juste à gauche de mon point de noeud double je vais essayer de trouver le milieu voilà allez un tour et je pique à côté et là vous allez avoir un cœur de rose vraiment bien rempli hop je pique entre les deux pour le dernier un petit tour je pique juste à côté et là vous allez voir du coup vous aurez vraiment eu les deux versions moi maintenant je les ai brodés donc je ne pourrais plus choisir mais là vous avez les deux versions voilà je vous ai montré tout à l'heure sans être trop rempli et là vous l'avez en version bien remplie donc je vais me fixer pour bien placer mon fil hop à l'arrière je vais passer dans mes points une deux et puis trois voilà je vais pouvoir couper mon fil à ras comme ceci et mettre ma petite chute à la poubelle voilà voici donc ce que vous obtenez à la fin de cette étape numéro 5 je défais mon tambour là c'est le moment où on peut profiter de ce que nous avons brodé aujourd'hui vous voyez je vous avais dit que nous allions bien rajouter de la couleur hop c'est le moment aussi où vous pouvez bien réajuster vos petits points hop avec votre petite rose juste là comme ceci vous pouvez bien remettre vos petits pointes de malte aussi pour voir vraiment ce que vous avez obtenu depuis ces 5 étapes on va refaire un petit tour des points appréhendés aujourd'hui donc le contour de cette fleur au point de feston en référence 304 nous avons fait les petites volutes en 814 au point de tige avec les petites bouclettes en 347 avant de nous attaquer au coeur de cette fleur donc juste ici avec ce point d'araignée simple en couleur 977 donc nous avons pris deux fils que nous avons pliés en deux donc vous avez brodé cette fleur cette rose ici si vous l'avez fait comme moi avec 4 fils puis nous avons fait des petits points de nœud à l'intérieur vous avez des points de nœud double ensuite celui du milieu du milieu est avec 3 tours et on a comblé les petits trous avec des points de nœud simples c'est à dire où je n'ai fait qu'un seul tour autour de mon aiguille voilà j'espère que cette étape vous a plu en tout cas aujourd'hui on a vraiment apporté de la couleur on va terminer ce bouquet la semaine prochaine avec les quelques feuilles restantes juste ici voilà et puis nous allons pouvoir bientôt très bientôt appréhender ce joli papillon qui va venir terminer notre bouquet de printemps voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à mettre un like à cette vidéo et également à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir les notifications pour les vidéos suivantes et retrouver toutes les vidéos précédentes de ce S.A.L mais aussi de ceux que nous avons déjà brodés et vous retrouverez les fiches pardon l'étoile imprimée avec les fiches explicatives ou bien les kits dans le lien de la boutique juste en dessous de cette vidéo n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos questions sous cette vidéo ou bien de venir les poser directement sur nos groupes Facebook Mon Univers à Broder je vous souhaite une bonne semaine et une bonne broderie et on se retrouve avec plaisir pour la semaine prochaine bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501